Ça prend du temps, de toute façon, la forge, pour moi, ça s'apprend tête à tête avec son enclume. C'est-à-dire que c'est une question d'angle, du marteau, c'est des petits détails, c'est un coup de main en fait, qui s'attrape qu'en travaillant. Il y a des trucs à savoir, c'est vrai qu'on gagne du temps quand on a les bonnes indications, mais sinon après c'est vraiment un coup à prendre, il faut travailler pour apprendre la technique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, oui. Pendant le montage, les verres tiennent uniquement avec les clous, l'ensemble est tout à fait mobile et la soudure, à chaque intersection de plomb, va rigidifier le panneau. Je soude d'un côté et je contre-soude de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. Je suis de l'autre côté. C'est parti. Un camion gru de 30 tonnes est nécessaire pour manœuvrer les 4 tonnes de chaque conteneur où près de 200 mètres de barrage flottant sont stockés. La course contre la monte s'engage. Une quinzaine d'hommes s'attachent à déployer et à gonfler une première longueur de barrage. Afin de fixer le barrage, deux petits barrages de 10 mètres chacun sont également préparés. L'objectif est de les fixer sur deux rails de compensation de marée. Ces deux premières parties serviront alors de point de fixation pour le futur barrage flottant. Mais mettre en place ne serait-ce que cela nécessite déjà un travail important et difficile, surtout pour l'homme grenouille chargé de cette opération délicate. Voici la recette du lapin maroile. Il vous faut un lapin entier, un oignon, une grosse carotte, un bouquet garni composé de poireau, thym et laurier, sel, poivre, 250 g de maroile, un trait d'huile, 30 g de beurre, une cuillère à soupe de crème fraîche, 50 g de farine et un verre de vin blanc. Putain, il reste enfermé toute la journée avec son joint et sa télé de merde et après il me critique. Moi je peux pas rester comme ça, rien faire, faut que je m'occupe. Et puis il me casse les coups, vous savez c'est bon, c'est fini la campagne italienne, faut que je me débrouille dans la vie. Non mais bon, il y a peut-être un autre moyen aussi, Steph. Et puis je veux pas envie de devenir un putain de pigeon savant à galérer pour un vieux taf. Non, je peux pas, je peux pas, ça me saoule. Lui, il sait pas ce que c'est, il a grandi bien pépère au bled, il peut pas comprendre. Non mais attends, c'est normal qu'il se vénère aussi, Steph. T'as cru, il allait ouvrir la porte de ta chambre et te faire « Ma Stefano, ça va ou quoi ? » Y'a moyen, tu me fais un petit 20 g, délire pas. Ouais mais il arrête pas de taper le salarabe le bico, franchement il me vénère. Heureusement qu'il sort pas de la maison, sinon ma parole il pèterait les blonds. Je ne me souviens pas, ni de ce jour de décembre 2000, ni des 15 jours qui suivent, voire un peu plus. Une vie ordinaire, tout est bouleversé en un instant, après, le trou noir. C'est d'autant plus fâcheux qu'il allait avoir sa 10 millionième sous peu. Ça vous est déjà rêvé de compter 10 millions de voitures, vous ? C'est d'autant plus fâcheux. Nous sommes actuellement dans une bibliothèque, lieu où on trouvera peut-être quelqu'un à même de nous renseigner sur ce que sont réellement les lettres H et D. Pardon, excusez-moi. Haricots de Davos. L'hémicycle et le débat. Un émette aux horaires déboussolé. C'est un parasite qui vit dans le sang et qui est un petit peu fou. Et oui, il faut bien souligner que peu de gens savent réellement ce que veulent dire les lettres H et D. H et D, ça vient tout simplement de disquettes haute densité. C'est le seul support informatique d'enregistrement encore utilisé dans notre bonne vieille ville de Diffouilly-les-Prés. Merci. Merci. Merci.